Le requin n'a pas de sentiment. On peut dire qu'il est tueur froid, mais nous-mêmes, derrière ce vocabulaire, nous imaginons quelqu'un qui assassine pour rien, par simple plaisir d'assassiner le requin. Il n'est pas du tout dans ce registre-là. Le requin est un prédateur froid qui ne se rend pas compte que lorsqu'il tue un animal, il tue un animal pour toujours. En deux mots, il n'y a que nous qui avons l'idée de l'irréversibilité de la mort. Alors, le requin, il n'a pas ça, donc il n'a pas le choix de dire « j'épargne » ou « je te laisse envie », « je mange ». Il dit simplement « je mange ». Donc, il est bien tueur froid et n'a aucun sentiment. C'est important, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de sentiment qu'on tue à tort et à travers. Et les requins tuent très, 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 très peu. Les requins mangent très peu. Un requin gris de mètre, il va manger 200 grammes de poissons par jour. Si nous mangeons aussi peu, il y aurait de la place pour tout le monde sur cette planète. Et si nous consommions aussi peu qu'eux, les requins sont des animaux qui ont des besoins énergétiques très faibles. Et par conséquent, ce sont de tout petits consommateurs. Et cette consommation très faible fait que la plupart du temps, ils sont paisibles au milieu des bancs de ceux qui pourraient être leur proie. Et qu'on voit les requins se mêler à des bancs de grogneurs, à des bancs de lujan, à des bancs de carangues, sans pour autant que les carangues ou les grogneurs s'en effraient.